Ce fut un crime de guerre, emprunt de haine et de racisme. L'ambassadeur américain en Belgique n'a pas mâché ses mots pour qualifier le massacre commis à Verret. Le 17 décembre 1944, 11 soldats américains trouvent refuge à la ferme Langer. Ils ont froid, ils ont faim, ils y reçoivent chaleur et nourriture. Dénoncés par une voisine, ils voient alors arriver 4 SS. Beatrix Langer, petite fille des propriétaires de la ferme. Ils ont fait sortir les 11 soldats. Ils ont d'abord dû attendre assis dans le front. Par après, ils ont dû descendre la route en dehors du village. On les a conduits à un endroit où là, on les a massacrés, on les a torturés. Ils étaient mutilés quand on a retrouvé les corps des semaines plus tard. Ce massacre de 11 soldats afro-américains restera longtemps ignoré. Solange de Kaiser, la présidente du mémorial de Verret, a son explication. Il s'agissait de soldats afro-américains qui ont été massacrés à la même date que le massacre de Bonnier, qui lui par contre a eu des grandes investigations et un procès qui a été fait. Mais pour les soldats afro-américains, il n'y a rien eu. Ce n'est que Herman Langer qui a en 1994 érigé le monument. Et c'était en fait le seul monument dédié aux soldats afro-américains tombés lors de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, une petite histoire que Herman n'arrêtait pas de nous raconter, c'est que lorsqu'il avait croisé les camions qui ramassaient les corps, il a bien dit aux chauffeurs qu'il devait ramasser les 11 soldats à l'endroit où ils rèdent. Alors la réponse du chauffeur a été tout simplement « nous ramassons d'abord les blancs ». Parmi les victimes, le caporal-chef Robert Greene, venu de Thomaston dans l'état de Géorgie. Sa nièce Sandra Greene était présente lors de cette commémoration. Dans sa famille, au moins le souvenir de cet oncle qu'elle n'a pas connu n'a pas été oublié. Nous avons grandi en sachant qu'oncle Rob avait combattu dans la bataille des Ardennes et qu'il était mort dans la bataille des Ardennes. C'est une mémoire qu'on a continué à entretenir. Il y a quelques années, j'ai reçu un grand portrait de lui, on l'expose aux réunions de famille et on va le sortir dimanche prochain pour notre fête de Noël. Une nièce venue aussi avec un message de pardon. Nous devons pardonner, même si c'était une atrocité. Ça a eu lieu il y a 75 ans, il y a un moment où il faut avancer. Cette cérémonie s'est tenue en présence d'une forte délégation américaine venue se souvenir et dans le cas de Sandra Greene, remercier ceux qui n'ont pas oublié. Je suis eternally grateful à vous tous. Merci.